Salut les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Il y a un peu de bruit de fond parce que je suis à côté de mon gros ordi pour le montage. Je bois un bon truc chaud. Et j'ai eu une question, je ne me souviens plus le prénom, je n'ai pas noté le prénom, mais un gars super qui me dit, voilà, je joue plein de trucs, j'ai suivi tes formations, je suis content de mon jeu, plutôt pas mal, mais je ne passe pas le cap de composer. Je suis en train de bosser sur votre formation impro-jazz. Et donc il me dit, ça veut dire quoi, je ne suis pas un artiste ? En fait, je pense d'une part, il y a deux trucs, c'est vrai que des mecs comme Coltrane, etc., ont plutôt joué leur musique, mais il y a aussi des gens qui jouent des standards, qui sont des artistes, pour peu, qui traitent la chose. Tu vois, si tu ne fais que des reprises pop-rock, mais que tu les fais à ta sauce, alors c'est déjà artistique, c'est-à-dire vachement artistique, tu vois. Tu prends un sujet et puis tu le traites, c'est ça qui compte. Tiens, écoute ce disque-là. EST, c'est un super trio de jazz un peu pop, un peu poppy, mais sauf que là, ils reprennent du Telonious Monk, mais c'est complètement explosé, et c'est superbe, écoutez ça, vous allez comprendre ce que c'est. Vous écoutez les originaux, vous écoutez ça, vous dites, ok, d'accord, c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire, qu'il faut que je traite, qu'il faut que je traite. Bon, suis-je un artiste ? On s'en fout ce qui compte. Si tu aimes la musique, que tu en joues tous les jours, alors tu es un musicien, d'accord ? Après, c'est vrai que c'est bien de composer, c'est bien de fouiner, d'avoir sa musique, parce qu'au niveau de ce que ça va t'apporter, c'est complètement... C'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire parce que ça t'engage plus. C'est d'un seul coup, c'est ta musique à toi, donc ça, ça t'engage plus. Parfois, ce que j'entends dans ton mail... Non, je suis désolé, je n'ai pas le truc ici, je l'ai vu, voilà, il est là-bas. Ce que j'entends dans ton message, c'est... J'ai plutôt un bon niveau d'oreille, j'ai de la culture, etc. Tu ne le dis pas comme ça, mais moi, j'entends que tu es quelqu'un qui a de la culture et qu'en fait, tu ne te permets pas de composer. Parce que ça te semble toujours un peu en deçà, tu te dis, bon, ben voilà, tu sais bien ce qui existe. Le mec qui n'a aucune connaissance, c'est le jour où il fait un do majeur, c'est le roi du monde, tu vois, il est persuadé qu'il a inventé un truc. J'en ai eu des élèves comme ça. Ben, eux, ils sont moins malheureux, mais ils n'ont pas tout à fait la bonne façon de se percevoir et la bonne façon de se percevoir, c'est de se dire, c'est quoi qui me bloque, c'est quoi qui me freine ? Je pense que ce qui te freine, toi, c'est précisément ta culture. Donc, c'est aussi faire preuve d'humilité, de se dire, tu dois mettre ça en branle, de te dire, ben voilà, je vais composer, d'accord, ce n'est pas au niveau de ce que je connais, de ce que j'aime, de ce que j'écoute, de ce que je voudrais, mais il ne faut bien commencer d'une façon ou d'une autre. Composer et t'enregistrer, il n'y aura pas mieux. Moi, je pense ça. Je me rappelle d'un très, très chouette truc dans une nouvelle de Romain Garry qui s'appelle Le Lutte, où il y a un mec qui est ambassadeur et qui passe son temps à apprécier des statuettes chez un antiquaire. Et le mec n'est pas du tout artiste, il est ambassadeur et en fait, il trouve toujours qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Enfin, il adore, il est fasciné, mais il trouve toujours qu'il y a un truc qui l'empêche d'acheter la statuette. Et un jour, sa fille lui dit, écoute, en fait, c'est simple, c'est parce que tu es un artiste. Et donc, tu ne peux pas te contenter, l'image qu'il y a dans cette statuette, elle ne te suffit pas parce que toi, tu as une propre idée de cette chose-là. Et cette propre idée, tant que tu ne l'auras pas sortie, tant que tu ne seras pas devenu artiste toi-même en faisant, alors, tu trouveras les autres trucs pas tout à fait assez forts pour toi, par rapport à ce que toi tu veux. Et donc, ça peut prendre ces deux chemins, c'est soit, tu vois, tu es un critique toute ta vie, mais là, toi, ce n'est pas ton cas, toi, c'est l'inverse, c'est que ça t'inhibe, ok ? Et il est très beau, je vous le mets dans la newsletter, ok ? Bon, j'espère que ça t'aura aidé, moi, je crois qu'il faut que tu te permettes. Bon, allez, je retourne à mon boulot. Par exemple, on va faire des trucs. On va pouvoir faire des gammes pinta-hybrides, des gammes blues, plusieurs gammes blues mineures, plusieurs gammes blues majeures. On va étudier comment on phrase, tout ce genre de bordel, ce sera en janvier. Allez, je vous embrasse. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada